bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous allons effectuer un vol entre le terrain ici de cancar piquet et le terrain de l'île de guernsey qui est un terrain britannique donc nous allons décoller de la france et nous allons aller en angleterre alors pour réaliser ce vol on va avoir besoin d'aller consulter l'équivalent du sia britannique que vous trouverez assez facilement et on va aller consulter donc les dans les aérodromes l'île de guernsey donc deux cartes vont nous intéresser la première c'est celle ici de la piste à la carte de l'aéroport en fait et la deuxième c'est cette procédure que nous allons utiliser et qui est une procédure sur la piste 0,9 et c'est une approche avec une balise vor dm c'est ce qu'on appelle une approche de non précision on peut on peut se contenter en fait un pourrait pour réaliser ce vol de juste de cette balise avec cette fréquence à la 109 décimale 40 on va la rentrer alors l'appareil que j'ai sélectionné ici c'était un bn2 highlander c'est un appareil malheureusement payant j'aime bien cet appareil je l'ai déjà présenté vous pouvez utiliser bien sûr un appareil différent la seule condition à respecter pour cet appareil c'est que simplement il soit équipé avec des radios de navigation puisqu'on veut utiliser des balises enfin une balise en l'occurrence mais ça la plupart des appareils sont équipés au moins comme ça et le DME qui va nous permettre de mesurer la distance donc si vous vouliez utiliser les Cessna 172 de la minard c'est raté il va falloir passer sur le baron par exemple ou tout autre appareil équipé ici d'un DME voilà c'est la plus carré la condition c'est le prérequis sinon vous ne pourrez pas voler vous ne pourrez pas voler cette procédure convenablement on la détaillera un petit peu plus loin parce que pendant le vol on va avoir du temps bien que ce soit pas un vol très très long mais notre appareil n'est pas non plus une bête de course donc on va avoir le temps de discuter un peu de la procédure on optera pour une altitude de croisière à 4000 pieds avec notre appareil ça sera suffisant ça permettra de ne pas trop nous casser la tête et puis on va également, alors je vous détaille quand même succinctement notre petit plan de vol ici vous voyez que je n'ai pas fait une ligne droite et bien, alors ça c'est un choix mais c'est tout à fait discutable tout simplement parce que quand on regarde alors vous voyez qu'on va se poser sur la piste 0.9 la balise elle est ici, notre VORDEME il est là symbolisé par donc un hexagone inscrit dans un carré ou un rectangle comme on voudra vous voyez que on va arriver enfin notre approche se fera au 0.85 voilà, on pourrait arriver ici bien sûr n'importe où on pourrait arriver n'importe où voilà, on pourrait arriver n'importe où néanmoins, bon, pour des questions de facilité j'ai jugé que c'était peut-être plus facile d'arriver directement en interceptant la radiale ici du VORDEME et cette radiale c'est la radiale 265 donc d'où mon plan de vol un petit peu comme ça en ligne brisée on va monter comme ça dans l'axe de piste en fait, on va pas trop se compliquer la tâche on va monter ici dans l'axe de piste alors ce sera en l'occurrence au 305 305, 310 peu importe, c'est pas la question et quand on interceptera ici notre radiale 265 et bien nous irons nous aligner dessus et on volera comme ça et donc on arrivera comme ceci on arrivera de l'est ici mais comme ceci sur cette radiale et on survolera ici notre balise je vais pas vous en dire plus on détaillera un peu plus le plan de vol ensuite on va commencer d'ores et déjà à décoller donc là vous voyez que notre appareil il est prêt au décollage j'ai même mis du carburant on va décoller dans l'axe de piste et on va le monter à 4000 pieds bien sûr on va auparavant régler ici notre balise donc on a dit que c'était la 109 décimale 40 elle est réglée et qu'on voulait intercepter la radiale 265 donc ça bien sûr on va aller ici hop régler ça tout de suite comme ça ce sera fait hop 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 alors 260 265 voilà ici bien sûr on ne capte pas encore notre balise donc ce qui va nous intéresser c'est simplement de décoller dans l'axe de piste et de monter à 4000 pieds c'est un appareil qui vibre beaucoup notamment au sol et à certains régimes moteurs voilà ça vibre un peu mais c'est tout à fait normal voilà on va le monter tranquillement on peut même enclencher le pilote automatique voilà on peut laisser le pilote automatique comme ça sans trop se casser la tête ça va nous permettre de discuter tranquillement on va bien sûr surveiller ici notre altimètre par contre on va pouvoir on peut oui on peut couper les feuilles de landing voilà même ça on peut couper on va soulager un petit peu le moteur également ici voilà et on va le laisser grimper vous voyez que en ce qui concerne on va voler uniquement avec des moyens radio là dans le GPS il n'y a aucun plan de vol de rentrée et nous sommes bien ici en véloc pas en GPS le pilote automatique ici il est en heading donc ce qui nous guide c'est notre petite pinule de cap on accroche toujours pas le vore de Guerneset mais rien d'alarmant c'est normal voilà on va le laisser grimper comme ça on va même lui mettre un petit peu plus de hop plutôt en montée on va le monter autour de de 900 pieds minutes 1000 pieds minutes il peut le faire un truc que j'ai pas fait c'est que j'ai oublié de rentrer mon cran de volet ça c'est pas bien voilà je discute je discute et j'oublie des choses voilà donc là normalement on est bien parti je vais peut-être pas trop le monter c'est un appareil qui est quand même pas trop performant donc je vais essayer de pas le monter trop 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 vite mais bon là là je pense qu'il n'y a pas de problème voilà on va le monter comme ça on a toujours pas notre vore on va le capter assez rapidement vous allez voir et ce qui va être amusant c'est qu'on va peut-être pouvoir utiliser le pilote automatique pour intercepter notre radial histoire de se libérer encore un petit peu du travail ça nous fera du travail en moins alors cette carte là bon on va arriver ici donc on note quand même des petites choses on a un papy sur cette piste donc ça c'est intéressant ça va quand même nous aider parce que cette approche elle va être en grande partie visuelle on voit également que cette piste elle est orientée au 0,88 son cap magnétique c'est le 0,88 et pourquoi je vous dis ça c'est parce que vous allez voir que l'approche ne se fait pas tout à fait dans l'axe il y a des petites particularités sur cette approche ce qui pimente un peu d'ailleurs la chose voilà on est à 3000 pieds on est à peu près à une minute de notre de notre altitude cible donc on va rester là dessus histoire de ne pas de ne pas laisser passer à notre altitude alors l'avantage je vais voler à 4000 pieds alors là vous voyez on vient de je m'interromps on vient de capter le vore de Gerneset voilà on vient de capter notre vore ce qui est intéressant c'est que le cap construit actuellement c'est un bon cap d'interception pour la radiale 265 donc on ne va rien changer on va continuer à voler comme ça on arrive à 3005 dans 30 secondes on y sera donc là je vais commencer peut-être à casser très légèrement ma vitesse de montée voilà on va commencer à le freiner un petit peu on va le bloquer à 4000 et ensuite on réglera nos paramètres moteurs pour voler en croisière 3000 enfin 3900 on est presque à 4000 top voilà on va le laisser se stabiliser et ensuite on réglera nos paramètres moteurs on remarque au passage que le DME dès qu'on capte bien sûr notre vore DME de Gerneset nous donne des indications de distance ici 77 nautiques environ et nous sommes à 37 minutes de vol avec notre vitesse actuelle donc là notre vitesse elle a augmenté un peu on va ici réduire on va tirer un petit peu sur nos manettes histoire de se mettre autour de 2002 2300 tours et on va réduire ici notre pression d'admission à peu près à 22 23 pouces de mercure voilà on va le laisser voler comme ça en régime de croisière on va considérer qu'on n'est pas trop mal ce qu'on va pouvoir faire maintenant également c'est enclencher le mode nav de notre GPS de notre pilote automatique pardon voilà ce qui fait que là automatiquement le pilote automatique quand on va s'aligner quand on va couper cette radiale 265 et bien automatiquement il va nous y maintenir donc on va tourner sur la gauche et on va voler quelles que soient les conditions même si le vent nous fait dériver le pilote automatique corrigera automatiquement notre trajectoire pour nous maintenir sur cette radiale donc ça c'est une fonction assez intéressante puisque ça nous ça nous exonère un petit peu des problèmes de dérive du ouvrant voilà le fait de voler à 4000 pieds vous noterez qu'on reste en dessous de l'altitude de transition alors l'altitude de transition normalement voilà ici sur la carte elle est à 5000 pieds en France c'est pareil c'est 5000 pieds donc on reste en dessous de cette altitude de transition donc on restera sur le QNH local bon moi en l'occurrence je me suis mis dans des conditions standards je me suis mis une météo standard donc mon calage altimétrique ici ce sera toujours le calage standard je ne vais pas m'en préoccuper je me suis soulagé de ce petit problème mais si vous le faites en conditions réelles il faudra bien sûr vous intéresser vous informer sur le QNH local de votre terrain de départ et également quand vous arriverez sur Gerneset il faudra vous inquiéter du QNH local et recaler votre altimètre si besoin voilà on va le laisser cavaler comme ça tranquillement et nous allons revenir ici sur nos cartes alors notre carte on a parlé de l'altitude de transition c'est une approche donc avec un VOR DME sur la piste 0.9 donc cette piste dans cette piste-ci ce qu'on remarque une approche VOR DME c'est à dire que vous allez utiliser une balise radio donc des moyens radio et on va voler avec cette balise en fait tout le long on va pas du tout utiliser le GPS le DME ça va vous donner une indication de distance c'est une approche dite de non précision parce que contrairement à une approche de précision il va vous manquer une information vous en avez deux sur trois alors je vous rappelle qu'une approche de précision ce serait avec une approche avec une balise radio ce serait une approche ILS alors l'ILS ça vous donne un guidage latéral ça vous permet de vous aligner sur l'axe de piste vous avez une information de distance donc le DME et vous allez avoir également un guidage vertical ça va vous donner un plan de descente ici ce qui nous manque c'est cette troisième information c'est le plan de descente on va avoir le guidage latéral avec la balise on va avoir les distances vous voyez que les distances elles sont notées ici et là il y a deux distances qui vont nous intéresser c'est celle-ci et celle-ci et il va nous manquer le plan de descente alors le plan de descente c'est vous qui allez le fixer manuellement c'est vous qui allez décider de votre plan de descente sur cette carte on remarque ici un grand cercle de dynautique donc voilà bon très bien ici vous voyez en haut on a les altitudes minimales de sécurité à 25 nautiques du vore de Guernoset GUR Golf Uniforme Roméo c'est ce vore là et vous voyez que nous on va arriver normalement au 265 donc on sera plutôt dans ce secteur là il faudra être au dessus de 1500 pieds en l'occurrence on va manœuvrer à 2000 pieds donc on sera au dessus il n'y a pas de problème au niveau de ces attitudes de sécurité on sera toujours au dessus d'ailleurs quel que soit le secteur même si on débordait ici sur ce secteur un peu plus sur ce quart ici au sud-est c'est 1900 pieds nous normalement on ne descendra pas au dessous de 2000 donc pas de soucis de ce côté là on est bien on remarque également que nous allons arriver sur cet axe là on va arriver on vole d'est en ouest sur le cap 265 et vous voyez qu'on va ici traverser cette zone restreinte on la retrouve d'ailleurs sur Skyvector on la retrouve ici voilà cette zone R095 et vous voyez qu'il ne faut pas la traverser enfin le survol de ce périmètre est interdit de la surface jusqu'à 2374 pieds c'est très précis probablement qu'il y a des installations sensibles c'est peut-être une zone militaire je ne sais pas je n'ai pas été me renseigner sur cette zone mais en tout cas on ne peut pas la traverser à moins de on ne peut pas la traverser ou la survoler à moins de 2374 pieds évidemment que nous on va descendre de 4000 pieds jusqu'à 2000 ici on va manœuvrer à 2000 pieds et donc il faudra faire attention à ne pas descendre en dessous de cette altitude nous on va descendre avant on va descendre avant pour arriver ici à 2000 pieds mais il faudra faire attention à essayer de respecter cette contrainte voilà alors c'est bien de le faire si vous le faites c'est bien si vous ne le faites pas ce n'est pas grave il n'y a pas d'obstacle c'est juste ici une restriction c'est purement réglementaire il n'y a aucun obstacle il n'y a pas de relief donc si pour une raison ou pour une autre vous vous retrouvez à 2000 pieds et que vous traversez cette zone en simulation ce n'est pas bien grave on va s'efforcer de respecter cette contrainte mais encore une fois ce n'est pas un absolu ici en simulation ça ne posera pas de problème si vous ne respectez pas cette contrainte en ce qui concerne cette procédure on va en dire quelques mots vous voyez là on se rapproche de notre radial on va arriver comme ceci on va survoler notre balise on va voler jusqu'à une distance de 8,5 nautique on va entamer un virage à droite à 310 on va voler une petite minute on va faire un virage ici très serré pour revenir s'aligner au 0,85 sur la radiale 0,85 on va voler en fait on ne va pas vraiment s'aligner sur la radiale on va revenir au 0,85 et après les informations seront plutôt visuelles vous allez voir autant là on va s'attacher à voler sur cette radiale autant ici la radiale n'a plus tellement d'importance c'est plus le cap et après ce sont des informations visuelles qui vont prendre le relais alors vous allez voir que la particularité une des particularités de cette approche c'est qu'elle ne se fait pas dans l'axe et ça c'est net ici puisque là vous voyez on nous dit qu'on arrive au 0,85 et là la piste elle est orientée au 0,88 donc en fait on va arriver légèrement de travers on va arriver un peu de travers d'une part ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que vous voyez que si on se fie à la balise la balise elle n'est pas située dans l'axe de piste cette balise elle est située ici à gauche de la piste donc cette balise en fait va nous donner va nous permettre un peu de nous situer mais grossièrement mais ensuite ce sont vraiment les informations visuelles qui vont nous aider à nous aligner sur l'axe de piste il faudra avoir du visuel donc une visibilité correcte en ce qui concerne cette approche on l'a vu de dessus mais évidemment on ne va pas se contenter de survoler notre terrain on va s'y poser donc il nous faut une vue de profil alors la vue de profil elle est ici on se rapproche encore de notre radial alors la vue de profil vous voyez qu'on a un passage ici à 2000 pieds au dessus de la balise du vore on continue ici au 265 et vous voyez que là à 8,5 nautique on va tourner au 310 là on était au 265 on va virer au 310 à droite c'est ce qu'on voit ici on va revenir sur nos pas et ici au 0,85 on va revenir au 0,85 et sur ce point là qu'on appelle le FAF pour le final approche fixe c'est le dernier point de notre procédure enfin c'est le point où on va descendre on va entamer notre descente il est situé à 5,5 nautique vous voyez de la balise et là il faudra descendre alors la descente effectivement vous n'avez pas d'informations très très précises sur cette descente vous n'allez pas avoir un guidage très précis alors là vous voyez ça devient intéressant on va s'interrompre un petit peu voilà on est quasiment aligné sur notre sur notre vore donc là normalement comme on s'est mis en mode nav le pilote automatique devrait automatiquement nous caler il va nous faire virer à gauche dans peut-être une petite minute même pas il m'a fait mentir c'est même pas une petite minute c'est quelques secondes pour venir nous aligner sur ce sur cette radiale et on va continuer quoi qu'il arrive à voler sur cette radiale c'est vrai que s'il y a du vent le pilote automatique corrigera si vous avez du vent qui vous fait dériver à gauche ou à droite vous n'aurez pas à vous casser la tête le PA va vous maintenir sur cette sur cette sur cette radiale voilà vous voyez que là on est maintenant à 25 minutes il y a 50 57 nautiques environ enfin un peu moins de 57 nautiques maintenant de notre balise et nous sommes toujours à 4000 pieds on va donc ici quand on va arriver sur ce point là on va faire notre virage ici on va revenir sur cet axe au 0.85 et quand on sera ici à 5,5 nautiques et bien on va descendre cette descente vous avez un tableau de descente ici qui vous donne qui estime le taux de descente vous voyez que nous on a un appareil assez modeste on va se fixer cette vitesse ici de 80 nœuds et vous voyez que notre taux de descente il se situera autour de 420 pieds minutes alors on n'aura pas 420 on va programmer 400 pieds minutes il vaut mieux descendre pas trop vite il va être légèrement au dessus du plan de descente qu'on pourra toujours corriger après un petit peu plus tardivement que d'être trop bas arriver trop bas c'est toujours trop compliqué c'est toujours plus délicat quand on est un peu trop on peut toujours se permettre d'accentuer et c'est ce qu'on fera d'ailleurs vous verrez qu'on sera certainement un peu trop haut on descendra de manière on accélérera ici on commencera à 400 pieds minutes et bien si ça suffit pas on passera à 500 600 pieds minutes pour venir s'aligner sur le plan de descente et ça c'est le papier qui va nous indiquer ensuite notre plan de descente à titre indicatif ici vous avez des altitudes recommandées quand vous êtes à 3 nautiques il faut être à 1180 pieds 2 nautiques à 860 etc etc ça permet de vous situer également si vous avez un appareil plus performant bien sûr il faudra adapter votre taux de descente il faudra aussi respecter cette vitesse si vous dites moi je veux descendre à 400 pieds minutes parce que je prévois 80 nœuds de descente enfin 80 nœuds en descente c'est sûr que si en descente vous vous retrouvez à 120 nœuds vos 420 pieds vont poser problème il faudra il faudra toujours respecter la vitesse que vous vous êtes fixé le cas échéant si vous n'arrivez pas à maintenir les 80 nœuds il faudra peut-être passer à 500 ou 600 pieds minutes en descente voilà voilà pour cette partie là ici on est correctement aligné alors vous voyez qu'on est à 23 minutes alors je vous ai dit qu'il fallait prévoir de descendre de 4000 pieds à 2000 puisque notre notre manœuvre ici va se faire à 2000 pieds quand descendre évidemment pas trop tôt ça ne sert à rien en plus ici si vous descendez trop tôt vous risquez de traverser cette zone et vous seriez en infraction surtout si c'est une zone militaire je ne sais pas si c'est le cas mais on peut supposer que c'est le cas il ne faudra pas non plus descendre trop tard parce que si vous descendez trop tard ça va être un petit peu compliqué pour manœuvrer après ici si vous arrivez ici et que vous êtes à 3000 pieds pour descendre ça va être plus compliqué évidemment ça va remettre en cause ici votre descente donc on va essayer de descendre quand on va arriver à peu près à la verticale de ces petits îlots parce que ces îlots vous voyez on va le survoler quasiment quand on sera à la verticale de ces îlots de cette petite île on commencera notre descente sachant qu'on est à 4000 pieds donc si on entame notre descente on sera de toute façon au dessus des 2374 pieds fatidiques et nous allons descendre à peu près à 70 pieds minutes à 700 pieds minutes pardon 70 pieds minutes on ne va pas y arriver on va descendre à 700 pieds minutes ce qui va nous faire 3000 de descente 3 fois 7, 21 on veut perdre 2000 pieds donc environ 3 minutes de descente alors comment se situer ben là on va tout simplement utiliser ici notre petit instrument le DME quand il nous indiquera qu'on est par exemple autour de 4 minutes c'est une petite marche quand même autour de 4 minutes on commencera à s'interroger sur la descente et bien sûr on aura ici un repère visuel très important qui est cette petite île cette petite île on la verra donc ce sera également un repère on va s'aider des deux on va s'aider ici de ce que nous dit le DME et on va également s'interroger enfin s'inquiéter de ce qui se passe en dessous l'avion et là ça va être un repère visuel ce sera cette île cette île normalement enfin sauf si on n'a pas de chance et qu'il y ait du brouillard mais normalement cette île on ne devrait pas pouvoir la rater il ne faut évidemment pas la confondre avec Guerneset bon attention quand même à ne pas faire n'importe quoi je vous ai dit je crois l'essentiel de ce que j'avais à vous dire sur cette procédure vous voyez qu'il nous reste une vingtaine de minutes de vol cette partie là elle n'est pas très passionnante on pourrait bien sûr admirer le paysage ensemble mais ça n'a pas tellement d'intérêt donc je vais couper la vidéo cette partie du vol je ne vais pas l'inclure dans la vidéo je vais continuer à voler de mon côté et je vais reprendre la vidéo en fait dans quelques minutes juste avant notre descente donc je vous abandonne mais rassurez-vous on se retrouve tout de suite alors nous voici en vue de notre destination alors ce que nous voyons ici à travers le pare-brise c'est notre petit îlot voilà et ce qu'on devine un peu plus loin c'est bien sûr l'île de Garnsey donc là on est à 22 nautiques environ et nous allons poursuivre notre vol je vous le rappelle on avait décidé de descendre d'entamer une première descente de 4000 pieds à 2000 quand nous arriverions ici à la surface enfin à peu près à la verticale plutôt de cette île donc on a encore à vue de nez 2-3 minutes de vol alors il va falloir se préparer également à modifier nos paramètres moteurs puisque nous allons descendre nous allons prendre de la vitesse forcément donc on va avoir tendance à chercher à diminuer à réduire les gaz par ailleurs on arrive sur notre approche donc là aussi on va plutôt avoir tendance à réduire notre vitesse je vous rappelle au passage que nous avions fixé une vitesse de manœuvre autour de 89 pour notre descente et vous voyez que là on est plutôt autour de 130 il va donc évidemment falloir réduire notre vitesse mais pour l'instant c'est encore un petit peu tôt mais on va y songer nous sommes à 19 nautiques du vent alors vous voyez que les instruments se sont comportés de manière tout à fait tout à fait convenable puisque nous avons bien suivi cette radiale le pilote automatique ici en mode nav a parfaitement joué son rôle nous sommes toujours sur cette radiale nous sommes toujours ici sur cet axe on commence même à deviner au loin alors peut-être que sur la vidéo c'est moins évident mais ici nous arrivons à deviner au travers de ces brumes on arrive à deviner très très difficilement c'est vrai mais on commence à deviner notre terrain ça va se préciser dans quelques minutes c'est ici on le devine vraiment à peine par temps clair je pense que ça se verrait mieux notre petit îlot ici qui se précise pour l'instant ne touche à rien pour l'instant ne touche à rien alors attention parce qu'il faut bien prendre en considération que là nous sommes en mode nav mais qu'une grande partie de notre procédure va se faire manuellement il va donc falloir également se préparer à basculer du nav en mode heading en ayant pris soin évidemment de synchroniser ici notre sélecteur de cap avec notre course actuelle ici on va se préparer à descendre donc ce que nous allons faire c'est déjà nous occuper ici de nos manettes dans quelques instants on va augmenter on va pousser un peu nos manettes bleues voilà on va se mettre ici autour de 2500 tours et on va réduire nos gaz ici autour de 18 pouces alors ça vibre avec cet appareil c'est normal nous sommes quasiment à la verticale de notre petit îlot on va pouvoir entamer notre descente on avait lieu autour de 700 pieds minutes on va surveiller ici le vario voilà et bien sûr l'altimètre et également la vitesse donc la vitesse augmente mais modérément nous sommes toujours ici en vue de notre terrain qui se précise on va droit dessus ce que nous confirment bien sûr bien sûr bon attention quand même à notre vitesse on va réduire encore on va se mettre autour de 15 pouces voilà il sera toujours temps éventuellement de régler notre puissance quand l'appareil se stabilisera de 1000 pieds on surveillera notre vitesse mais de toute façon on va plutôt chercher à la réduire pour revenir ici ensuite autour de 82 on approche des 3000 pieds et tout a l'air de se passer correctement nous sommes à 3 minutes de vol de notre balise à environ 8 nautiques on passe les 3000 pieds notre vitesse ici elle est contenue donc on a on a des bons paramètres moteur donc nous allons bien nous stabiliser à 2000 pieds un peu avant d'arriver à la balise on sera très bien et on va maintenir ce cap on surveille ici le DME ça va être maintenant un instrument qu'on va surveiller de très très près nous arrivons à 2300 nous ne sommes plus très loin de l'altitude cible ici je suis en condition météo standard donc je ne recale pas mon altimètre attention on arrive à 2000 top voilà on va laisser se stabiliser et surveillons de vitesse on peut d'ores et déjà enclencher nos feux de landing ce sera fait oui au niveau des je parlais du calage altimétrique là moi je me suis mis avec une météo standard avec des conditions atmosphériques standards donc mon calage altimétrique ici il est le même au départ et à l'arrivée si vous êtes en condition atmosphérique réelle bien sûr à votre approche il faudra recontacter ici le terrain et recaler votre altimètre au QNH local non mais je ne le fais j'explique pourquoi je ne le fais pas ça peut surprendre ça peut ça peut voilà entraîner des questions c'est tout simplement parce que quel que soit l'endroit où je vole ici je suis toujours dans les mêmes conditions ce que nous allons surveiller vous voyez qu'on a une minute de vol trois nautiques de notre balise nous sommes comme ceci alors on va laisser notre notre instrument réglé comme ça on va recaler notre pinule de cap et nous allons passer en mode heading voilà et ce que nous allons surveiller c'est l'aiguille ici de course l'aiguille jaune vous voyez qu'elle est centrée puisque nous étions correctement alignés sur la radiale 265 mais à la verticale de la balise bien sûr cette barre cette aiguille la barre ici va s'écarter à gauche ou à droite et notre petit drapeau ici va s'inverser en parallèle l'aiguille ici également va s'inverser ça signera le passage à la verticale de la balise on sera attentif bien sûr ici au passage à 8,5 nautique où il faudra tourner au 310 c'est pour ça que je me suis mis en mode heading c'est pour pouvoir tourner ensuite l'aiguille commence à frémir donc on ne doit plus être très loin de la verticale ça va prendre peut-être une minute voilà bon ici on est on est quasiment à la verticale notre vitesse vous voyez elle s'est stabilisée autour de une centaine de nœuds à peu près un peu plus de 100 nœuds bon pour l'instant on va la garder comme ça et puis on la réduira un peu plus tard c'est pas la peine non plus d'arriver voilà vous voyez là ça y est ça bascule c'est pas non plus la peine d'arriver avec un train d'escargot donc là l'aiguille ici a basculé là notre drapeau a basculé notre aiguille bien sûr va se recentrer quand on va s'éloigner de la balise et nous allons garder ce cap et maintenant c'est surtout ça qui va nous intéresser quand on va s'éloigner ici au 310 on va compter une petite minute d'éloignement et on reviendra ici au 085 d'ores et déjà on peut s'amuser enfin s'amuser c'est pas vraiment un amusement mais on peut déjà régler ici le 085 sur notre instrument on va faire comme ça hop là il ne veut pas il y a un truc qui ne lui plaît pas on va le faire dans l'autre sens voilà on est réglé au 085 ça nous servira sur le virage ici en retour quand on aura fait notre demi-tour on utilisera éventuellement cette information à noter quand même que l'approche ici elle est décalée c'est une approche qui ne se fait pas dans l'axe puisqu'on arrive au 085 la piste elle est orientée au 088 et la balise elle est située non pas dans l'axe de piste mais ici à gauche de la piste donc il faut faire attention à ça ce seront des références visuelles que nous allons utiliser pour nous poser les instruments vont nous aider mais ce seront des informations visuelles qui seront importantes c'est à dire bien sûr le visuel de la piste de l'axe de piste et le papy qui nous vous indiquera notre taux de descente si nous sommes bien placés à noter que nous étions fixés 80 nœuds pour notre descente sur notre tableau ici 80 nœuds avec 420 pieds à peu près 420 pieds 420 pieds minutes de descente on va réduire notre vitesse on va réduire nos gaz on va augmenter on va pousser en fait complètement nos manettes bleues ici voilà elles sont à fond et on va s'approcher de notre arc blanc pour pouvoir sortir un cran de volet et se rapprocher des 80 nœuds qui nous seront utiles en descente des 80 nœuds qui nous seront utiles en descente voilà la vitesse décroît attention on arrive à proximité on commence à se rapprocher de nos 8 nœuds de nos 8 nœuds et demi il faut faire attention à ne pas rater ce point notre vitesse voilà on rentre ici dans l'arc blanc on s'approche des 80 nœuds on va essayer de rester à cette vitesse là nous avons dépassé les 5 nœuds on va enclencher les pompes à carburant ce sera fait le reste c'est ok voilà on est à 80 nœuds notre vitesse bon elle est correcte ça va à la fois nous permettre de sortir un cran de volet et ça va également nous permettre de rester dans la dans ce cadre là que nous nous étions fixés nous sommes à environ 2 nautiques de notre virage je vais remettre un petit filet de gaz parce que la vitesse voilà faut pas quand même trop baisser on va essayer vraiment de se maintenir à 80 on approche des 7 nautiques donc on est à peu près ici voilà on va plus tarder à tourner on utilisera la montre de bord qui a une trotteuse pour mesurer la minute d'éloignement sur cette branche ici au 310 sur ce petit segment on se prépare sérieusement on arrive à 8 nautiques donc là on s'apprête on s'apprête à tourner donc à droite à 310 on s'assure bien ici que notre pilote auto est bien en heading on va anticiper légèrement le virage on va y aller au 310 quand les ailes se seront stabilisées on comptera une minute voilà bon donc ça fait à peu près voilà ici on va compter ici on va compter une minute et donc quand cette minute sera écoulée on reviendra donc avec un virage par la gauche et on viendra essayer de s'aligner ici à peu près sur le 0.85 ok nous arrivons nous arrivons à 45 secondes 55 voilà on s'apprête à tourner donc par la gauche on amorce on amorce notre virage et on va regarder ici comment nous nous alignons ensuite ce seront bien sûr des données visuelles normalement la piste devrait être visible depuis notre position actuelle si la météo enfin la météo est correcte donc ça ne devrait pas poser de gros problème alors je ne vais pas m'aligner immédiatement au 0.85 parce que vous voyez que voilà je ne suis pas je ne suis pas du tout aligné en fait donc on va essayer de recentrer un peu notre aiguille pour se replacer à peu près dans l'axe de piste et ensuite on verra ce que ça donne visuellement la prochaine information qui va nous intéresser ensuite c'est bien sûr cette distance de 4.5 c'est notre faf c'est le point de descente donc c'est là où on va commencer à descendre donc celui-là aussi il ne faut pas le rater surtout voilà l'île on la voit ici sur la gauche donc là volontairement je ne me suis pas aligné de manière à recentrer un peu mon aiguille mais le terrain doit être quelque part ici donc je ne me suis pas je ne me suis pas recalé tout de suite au 0.85 je le laisse voler un petit peu et je vais revenir progressivement sur la gauche très progressivement je surveille bien sûr mon DME on est à 10 nautiques et je m'apprête à descendre je peux encore lancher un cran de volet parce que je ne vais pas tarder à descendre de manière à pouvoir régler ma puissance moteur voilà ça le ralentit il pique un peu du nez voilà je vois ici mon terrain moi je le devine je vais obliquer sur la gauche et je vais plus m'occuper en fait de données visuelles que de mon alignement ici mais vous voyez que mon aiguille se centre mon aiguille se centre voilà on est à un peu plus de 9 nautiques donc attention la vitesse ici elle a diminué autour de 70 noeuds je vais remettre un filet de gaz pour revenir ici à 15 pouces ça ça dépend des appareils bien sûr mais je ne veux pas que ma vitesse se baisse trop quand même voilà je vais resserrer mon cap sur la sur la gauche pas trop voilà vous voyez que ici on est presque centré mais de toute façon on n'est pas dans l'axe encore une fois cette radiale ne nous mènera pas directement sur la piste mais on est encore un petit peu loin donc on va on va finasser comme ça pendant quelques temps et quand la piste se précisera bien sûr on ajustera notre cap de manière à arriver dans l'axe de piste on surveille toujours notre DME notre vitesse donc là on est pas mal et on va s'apprêter à descendre donc à 400 pieds minutes on descend un peu je dirais un peu lentement donc ce sera vraisemblablement une vitesse de descente qui sera insuffisante le papy nous donnera des indications et on on prendra ensuite plutôt un taux de descente de l'ordre de 500 à 600 pieds minutes on corrigera mais je préfère être un petit peu trop haut je resserre mon cap sur la gauche là mon aiguille est presque alignée mon terrain il est encore un peu un peu lointain mais je le devine voilà on va continuer comme ça on approche de notre faf 5,5 nautique on anticipera légèrement la descente on entamera notre descente légèrement avant les 5,5 notre aiguille ici elle est pratiquement centrée en mettant en descente on va reprendre un peu de vitesse on ajustera nos paramètres moteurs pour essayer de rester autour de 80 nœuds 6 nautiques 5,7 on va se mettre en descente voilà 5,6 allez on se met en descente 400 pieds minutes voilà alors le terrain ici on le devine maintenant un peu mieux on arrive de travers c'est tout à fait normal je vais forcer de quelques degrés sur la gauche de manière à mieux m'aligner donc maintenant ce sont plus des données visuelles je ne vais plus tellement tenir compte ici de mon aiguille ce sont plus les données visuelles je vais chercher vraiment à m'aligner visuellement sur la piste là je suis un peu haut le papier me dit 3 blanches donc je vais forcer sur mon taux de descente je vais essayer de venir ici plutôt autour de 500 pieds minutes je vais baisser un peu mes gaz je vais encore mettre quelques degrés à gauche parce que je suis vraiment de travers maintenant je vais chercher à m'aligner davantage je suis toujours un peu haut en descente je réduis un peu mes gaz et je vais descendre un peu plus je commence à corriger mon cap pour m'aligner tranquillement le papier me dit 2 blanches 2 rouges donc là je vais légèrement casser mon taux de descente parce qu'après je vais être trop bas je vais revenir autour de 500 pieds minutes et je corrige mon cap je vais sortir un deuxième cran de volet puisque là je suis vraiment pas loin je vais pas tarder à couper le pilote automatique je suis un petit peu haut d'après le papier mais je corrigerai ça manuellement c'est pas un problème ma vitesse ici a bien chuté je remets un petit filet de gaz quand même je coupe le pilote automatique et je reprends la main je vais manier maintenant manuellement je remets un filet de gaz pour pas être trop lent je remets un filet de gaz 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 l'approche maintenant elle est vraiment visuelle je réduis progressivement mes gaz je passe le seuil de piste voilà 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 nous sommes posés on va sortir par la droite je rentre mes grandes volets j'en ai plus besoin et je devrais avoir une sortie sur la droite dans peu de temps juste là j'en ai plus besoin voilà voilà nous sommes posés on va pas aller jusqu'au parking ça n'a pas trop d'intérêt je vais juste regarder hop mon toucher comment je me suis débrouillé donc évidemment c'est une approche qui ne se fait pas dans l'axe donc on arrive on arrive de travers et il faut corriger ensuite manuellement sur la dernière partie de l'approche sur la finale donc là je suis arrivé un peu haut mais vous voyez que ça se corrige ça se corrige au dernier moment par contre arriver trop bas c'est beaucoup plus compliqué donc mieux vous arrivez un peu haut qu'un peu bas au pire on peut toujours faire une remise de gaz si vraiment c'est raté ça peut arriver si vraiment vous êtes beaucoup trop haut et vous craignez de ne pas avoir suffisamment de pistes pour vous poser vous pouvez faire une remise de gaz par contre si vous êtes trop bas c'est quand même compliqué je me suis posé je me suis posé à peu près ici donc voilà c'est la zone de toucher il n'y a rien à dire en particulier je pense que c'est correct avec un appareil comme ça de toute façon on s'arrête assez vite ça ne pose pas de problème particulier voilà on va revenir on va revenir ici ben voilà une petite approche avec un VOR DME j'espère que ça vous aura ça vous aura plu et que ça vous aura un peu entraîné donc ne pas oublier qu'il faut absolument être équipé avec un DME pour faire cette approche vous avez bien vu qu'il faut mesurer des distances alors ici il y a deux points vraiment important c'est celui-ci on amorce notre virage et bien sûr celui-ci qui est notre FAF où on va descendre où on va tamer notre descente ces deux points-là vous ne pouvez les mesurer qu'avec qu'avec le DM il y a des petites particularités il y avait cette zone interdite enfin cette zone réglementée voilà sur laquelle on a essayé de descendre correctement vous noterez également que c'était une approche qui n'était pas dans l'axe donc on est obligé d'arriver suivant un axe qui n'est pas l'axe de piste et ensuite de corriger quand on est en visuel alors que certaines approches se font dans l'axe de piste avec une balise sur l'axe de piste c'est évidemment plus facile on peut se fier davantage aux instruments là il y avait une petite une petite particularité qui venait un peu pimenter l'approche voilà sinon ça reste une approche assez classique normalement ça ne devrait pas vous poser de problèmes particuliers analysez bien vos cartes avant voyez bien ce qu'il faut faire réglez bien vos fréquences regardez bien ici les taux de descente etc et normalement ça devrait bien se passer voilà je vais vous laisser là dessus j'espère que nous nous retrouverons peut-être pour de prochaines approches comme ça alors peut-être ce sera peut-être une approche ILS ou autre chose bon là j'essayais de répondre à des demandes parce qu'apparemment les approches ça pose problème à certaines personnes et c'est vrai que c'est pas toujours évident de se poser de lire les cartes de les interpréter voilà j'espère que ça vous aura éclairé quelque peu je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et pour votre immense attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à très bientôt je vous dis à très bientôt